C'est l'AFP qui a annoncé jeudi la disparaissance de Jacques Chirac, une dépêche flash, c'est le niveau le plus important, réservé à des nouvelles de grande envergure, nouvelle qui s'est affichée sur le film d'actualité de toutes les rédactions de France à 11h57. Précise, dépêche rédigée à partir des informations recueillies par Frédéric Dumoulin, ancien chef du service politique de l'AFP, c'est à lui en personne que la famille de Jacques Chirac a annoncé la nouvelle, il est ce soir notre invité. Merci de votre présence ce soir. Si vous revenez sur les circonstances de l'annonce officielle de la disparition de Jacques Chirac, c'est parce que vous avez obtenu la confiance de Claude Chirac et de son époux Frédéric Salabarou, mais aussi parce que cette nouvelle, c'est une nouvelle à laquelle toutes les rédactions se préparaient, l'AFP également depuis plusieurs années. Puisqu'en fait, le président Jacques Chirac avait eu des ennuis de santé réguliers, il avait subi plusieurs hospitalisations. Et au fil des années, en fait, on avait réussi à tisser une relation de confiance avec Claude Chirac. Monsieur Juppé disait tout à l'heure que le président Chirac était un homme pudique, c'est le cas également de Claude. Et je pense qu'elle voulait faire les choses très proprement le jour J, le jour où malheureusement ça arriverait. Vous saviez que c'est vers l'AFP que Claude Chirac se tournerait. C'est quelqu'un qui se méfie beaucoup des réseaux sociaux, qui n'aime pas du tout Twitter, etc. Et donc elle voulait que ce soit fait, comment dire, proprement, de façon totalement officielle. Officielle, solennelle presque. Non pas qu'elle voulait utiliser l'AFP comme un canal officiel, mais en tout cas comme quelque chose au moins de très bien sourcé et de fiable pour tout le monde. Le jour où ça arrivera, je vous appellerai, je passerai par vous, je veux que ce soit annoncé par une dépêche AFP, parce qu'il n'y avait que les dépêches AFP qui comptaient pour Jacques Chirac, comme pour François Hollande également. François Hollande, oui, ils ont ça en commun. Ils ont non seulement la Corrèze en commun, mais ils ont aussi l'AFP en commun. François Hollande aussi aimait beaucoup les dépêches AFP. Vous aviez établi une telle relation de confiance avec Claude Chirac que lorsque vous avez quitté le service politique de l'AFP en 2018, elle n'a pas voulu pour autant changer d'interlocuteur. Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas facile à apprivoiser, donc on avait réussi à tisser une relation de confiance et elle a voulu garder. Moi, je lui ai dit, voilà, j'ai un successeur maintenant, mais elle a dit, en fait, je voudrais continuer à vous parler à vous. Résultat, jeudi matin, alors que vous êtes aux archives départementales du Nord à Lille, le nom de Frédéric Salabarou s'affiche sur votre téléphone. Vous comprenez tout de suite ? Oui, j'ai compris tout de suite parce qu'en fait, deux jours plus tôt, il y avait eu une énième rumeur sur l'état de santé du président Chirac. Et donc, en fait... Vous aviez été contraint quasiment d'envoyer un SMS à Claude Chirac. Oui, ce qui est toujours plus intrusif, en fait, parce que c'est quand même... Voilà, on parle de la santé de son père, de l'état de son père, donc c'est jamais toujours évident. Mais elle avait une certaine ironie quand elle parlait de ça. Et elle me disait, mais si, allez-y, ça m'intéresse de savoir justement ce qui se dit dans Paris, parce qu'elle en a tellement vu et tellement entendu que, donc, c'était devenu un traditionnel. Je lui ai envoyé un petit SMS, voilà, c'est reparti de plus belle, il paraît que... Et elle ne m'a pas répondu, en fait. Mais son époux, en fait, Frédéric Salabarou, m'a rappelé deux heures plus tard en me disant, rien à signaler. Et il avait simplement ajouté, ensuite, quand j'avais demandé si l'état de santé s'était dégradé, il m'avait dit, rien à signaler, deux particuliers. Le deux particuliers pouvait prêter à interrogation. Vous lisiez ce genre de message, vous en avez échangé très régulièrement avec Claude Chirac ou avec son époux, quasiment à chaque hospitalisation de l'ancien chef de l'État, voire même chaque été, quand l'actu retombe, précisez-vous, avec un certain dépit, presque. Oui, c'était presque, j'avais des appels de confrères qui me disaient, tiens, c'est reparti, il y a une Noël, tu ne veux pas demander, etc. Et c'était à chaque fois, donc, au moment de Noël, ça vous pouvez être sûr, au moment de l'anniversaire de Jacques Chirac, pendant les vacances, enfin, oui, une sorte de, il fallait presque un peu nourrir la bête. C'était un peu ça, c'était vraiment... Et Claude Chirac, parfois elle en plaisantait, parfois elle lui avait une éronée assez mordante. Oui, sa réaction, lorsque Christine Boutin avait annoncé, on s'en souvient... Oui, en septembre. ...en 2017, la mort de Jacques Chirac sur les réseaux sociaux. Claude Chirac, vous avez écrit à ce moment-là, pour démentir l'information, mais avec cette ironie-là, n'en déplaise à Christine Boutin, Chirac est toujours vivant. C'était après coup, elle faisait une allusion, c'était à un moment, après une autre rumeur, et elle disait, non, non, il va bien, il va bien, n'en déplaise à Christine Boutin, qui avait quand même dit, mort de Chirac, enfin, qui avait tweeté ça, une ancienne, quand même, ministre de la République. Claude Chirac ne supportait pas que certains fidèles puissent parler de son père, évoquer son état de santé, ou essayent de lui attribuer des propos, ça, elle vous le confiait régulièrement ? Oui, régulièrement, oui. Quand il y avait des rumeurs, notamment, il y avait eu une rumeur complètement dingue, qui disait que le président Chirac s'était réjoui de la défaite de Nicolas Sarkozy à la primaire de la droite. Et elle me dit, mais d'où ça vient encore, ça ? Alors que le président n'avait peut-être même pas vraiment suivi les épisodes de la primaire de la droite, en fait. Claude Chirac, qui vous a appelé un jour, en décembre 2015, le jour du second tour des élections régionales, vous voulez en apprendre une bonne ? Un de vos confrères m'a appelé en me disant, il paraît que votre père est mort depuis ce matin, mais que vous attendez le résultat des élections avant de l'annoncer, vous vous rendez compte ? Oui, mais c'était vraiment... Elle le disait à la fois avec une ironie, mais un petit peu en se disant qu'elle était un peu blasée par rapport à tout ce qu'elle avait pu voir et entendre. Et c'est vrai que c'était quand même très particulier, quelqu'un qui se permet d'appeler comme ça en disant ce genre de choses, c'est quand même étonnant. Ça veut dire que le respect de la vie privée est une notion bien difficile à appliquer, surtout quand il s'agit d'un président, et même quand il s'agit d'un ex-président de la République. C'est ce que vous inspire, ces rumeurs qui n'ont cessé d'exister ces dernières années ? Oui, et elles ont existé, figurez-vous même, je le dis là, au lendemain, enfin le jour même de la mort de Jacques Chirac. C'est-à-dire, il y avait eu des rumeurs juste avant, et là il y a à nouveau une rumeur qui dit que non, en fait, Jacques Chirac n'est pas mort ce jour-là, il est mort deux ou trois jours plus tôt. Depuis lundi. Depuis lundi, mais on attend le retour d'Emmanuel Macron de New York pour l'annoncer. – Ça va au-delà, oui, ça va jusqu'au complotisme, quasiment. – Totalement, et il y a même des politiques qui relaient ça, c'est quand même étonnant. – Je sens votre exaspération Alain Juppé. – Ah non, pas du tout, je ne suis pas exaspéré, si je me mets à dire que je suis exaspéré par le monde médiatique, je n'en prends pas la figure. – C'est pas seulement le monde médiatique, c'est rien à craindre. – C'est pas seulement le monde médiatique, c'est le microcosme de tout court. – Oui, mais sous la pression du microcosme. – La rumeur parisienne. – Non, mais ce que je voulais saluer, c'est l'obsession qu'avait Claude Chirac de maîtriser cela, de maîtriser cette communication, donc ça ne part pas dans tous les sens, et qu'elle le fasse au moment où elle choisirait de le faire avec vous, et dans les termes qui lui paraissaient les plus dignes, et les plus simples en même temps, et les plus incontestables. Donc elle y est arrivée. – Elle y est arrivée ? – Tout à l'heure, oui. Et elle a vraiment, voilà, elle a maîtrisé les choses telles qu'elle le voulait au départ. – Jusqu'au mot qui ont été choisi. – C'est-à-dire que ce ne soit pas encore la rumeur, qu'il faille vérifier encore une rumeur, et elle voulait que ce soit un canal digne de foi, l'AFP, qui l'annonce. – Jusqu'au mot choisi, Jacques Chirac s'est éteint parmi les siens, paisiblement. C'est son mot exact que vous a prononcé son époux au téléphone. – Exactement, exactement. – Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Vous restez avec nous, c'est le 5 sur 5 de Maxime Switek.